Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Dans ce contexte mondial totalement inédit, nous commencerons cette émission en évoquant la fermeture de palmeray en Malaisie et la hausse attendue des surfaces de maïs aux Etats-Unis. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la Russie met en place des quotas à l'exploitation de céréales et enfin, nous évoquerons la baisse des surfaces de blé dur aux Etats-Unis. Générique Afin d'enrayer la propagation du coronavirus, l'état de Sabah en Malaisie a fermé la totalité de l'accès aux palmeray et cela jusqu'au 14 avril. C'est ainsi le quart de la production malaisienne de palmes qui ne sera plus accessible durant ces deux prochaines semaines. Or, il faut savoir que lorsque les fruits sont trop mûrs, ils tombent au sol et ils peuvent pourrir. La récolte devient ainsi quasiment impossible. Reste à savoir si ces restrictions d'accès seront étendues ou pas à d'autres régions de Malaisie. Mais, dans tous les cas, cette restriction de production a freiné la chute des cours de l'huile de palme dans une demande à tonnes du fait, bien sûr, de la pandémie. Générique Le département américain de l'agriculture, l'USDA, estime que les surfaces semées en maïs devraient être supérieures aux attentes des analystes, soit quasiment proches de 97 millions d'acres. Or, la prochaine campagne est attendue avec de fortes disponibilités. C'est pour cela que les cours du maïs à Chicago se sont repliés, mais, paradoxalement, la baisse a été limitée car les prix sont déjà bas et une nouvelle baisse pourrait dissuader les farmers d'opter pour cette culture. Il y a donc un phénomène, ce que l'on appelle d'amortissement. Les opérateurs sont donc très attentifs aux surfaces de maïs réellement semées et des réajustements de prix sont donc tout à fait possibles. Générique La Russie vient de mettre en place un quota à l'export de 7 millions de tonnes de céréales. En effet, la chute du pétrole affecte l'économie russe et le rouble a beaucoup baissé. Cela a eu deux conséquences. La compétitivité du blé russe à l'export est renforcée, mais sur le marché russe, le prix du blé augmente jusqu'à atteindre des records jamais atteints, à tel point que les meuniers travaillent à marge négative. Le ministre de l'Agriculture russe a donc mis en place un quota à l'export de 7 millions de tonnes de céréales sur la période allant d'avril à juin, cela pour calmer la hausse. Mais ce n'est pas très dissuasif, car les prévisions sans ce quota ciblaient déjà un export de seulement 7,5 millions de tonnes. 1,29 millions d'acres. Ce sont les surfaces de blé dur estimées par le ministère de l'Agriculture américain. En effet, l'USDA a surpris l'ensemble des opérateurs en abaissant ses prévisions alors qu'une hausse était prévue. Cela a tendu les perspectives pour la prochaine campagne, d'autant plus que les stocks de faim sont attendus comme faibles au Canada, en Russie et en Europe. Le 24 avril prochain, il faudra donc surveiller la publication du rapport StatCan, qui pourrait alléger la tension, si bien sûr la tendance à la hausse des surfaces au Canada se confirme. Voilà, comme je le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collaborateurs. Voilà, le JT Culture à Marché est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine pour ceux qui n'ont pas encore fini d'excellents semis. Et puis surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada